Si il y a 40 ans, tu n'as toujours pas d'écouteurs, tu as raté ta vie. Bienvenue sur Aviexpress sans le E pour le test des Earfun Air Pro 2. Si on ne peut plus faire confiance à la patafix, on va le monde. Ils sont radicalement différents en matière de design de la première génération Earfun Air Pro que j'aimais tout particulièrement, mais ils conservent à l'intérieur l'essentiel, c'est-à-dire la réduction de bruit actif. Le boîtier de rangement que vous avez ici intègre bien sûr les écouteurs, une petite lettre de notification de chargement, chargement qui se fait par le port USB-C. Il intègre à l'intérieur une batterie permettant de recharger 4 fois supplémentaires les écouteurs pour un total d'écoute de 34 heures. Petit regret à la limite, il ne se charge pas par induction. Il se charge uniquement par câble qui est fourni bien sûr à l'intérieur du package. Et voilà l'écouteur. Le design est plus classique que sur la précédente génération, un petit peu plus original que j'aimais bien d'ailleurs. Et si on est plus sur une version type AirPod noir brillant, qui est très joli d'ailleurs, ça lui va plutôt bien. Les écouteurs intègrent 6 microphones au total, 3 sur chaque écouteur, afin d'activer au mieux la réduction de bruit active, afin aussi d'avoir des communications téléphoniques les plus claires possibles. Ils sont plutôt bien faits, diaphragme de 10 mm à l'intérieur en titane. J'ai hâte de les mettre sur mes oreilles. C'est parti pour la phase d'apéra, je vais sortir les écouteurs. Donc interfacés en Bluetooth 5.2, mon téléphone est en Bluetooth 5. Les écouteurs sont bien sûr compatibles avec les anciennes générations du Bluetooth, les 4, 4.2, etc. Encore une fois, à voir s'il n'y a pas un petit delta dans la synchronisation entre l'image et le son. Mais ce sera déjà intéressant de faire le test sur mon propre téléphone, qui commence à dater mine de rien. Je suis en Bluetooth 5, il serait peut-être temps que je passe en Bluetooth 5.2. Hop, me voilà connecté. Voilà, AirFun, 90% de batterie restante. Ça va de soi, mais il est possible d'utiliser les écouteurs indépendamment l'un de l'autre. Si jamais je mets celui-là à charger, l'autre continue à diffuser du son. Alors, il y a un petit Smart Sensor ici. Donc si jamais l'écouteur se rapproche de mon oreille, il y a le PlayPose qui se met en charge automatiquement. J'en profite d'ailleurs par rapport à cette vidéo. J'ai testé, voilà, broyeur à Végéto Parkside de Lidl. Allez jeter un coup d'œil à la vidéo, franchement, c'est assez génial ce qu'ils font chez Lidl. Je crois qu'ils ont des écouteurs aussi, il faudra que je les teste. Côté insertion dans les oreilles, aucune surprise. Alors, heureusement, malheureusement, je dirais heureusement, puisqu'on est sur des écouteurs type AirPod. Ça tient vraiment très bien, c'est des formes qui sont connues, reconnues. C'est arrondi, donc ça épouse bien la forme du papillon de l'oreille. Ça n'exerce pas de pression, donc il n'y a pas de véritable sentiment de lassitude. Les bourgeons ne sont pas insérés profondément à l'intérieur de l'oreille. Ça devrait quand même contenter pas mal de personnes. Et en plus, ils sont résistants à la pluie, à la transpiration. Voilà, le paquet, on va dire, est complet en matière de confort. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, il y a le Smart Sensor à l'intérieur des écouteurs. Si vous les retirez de vos oreilles, alors peu importe, le droite ou le gauche, vous avez la musique, la piste audio ou la piste vidéo qui se met sur pause. Et si je les réinsère, ça se remet sur play automatiquement. Pour le reste des fonctionnalités, j'ai du très classique à l'intérieur des écouteurs. La possibilité de faire le play-pause en appuyant deux fois sur l'écouteur. Piste suivante, piste précédente, en appuyant trois fois sur l'écouteur droit ou l'écouteur gauche. Si vous restez appuyé deux secondes sur l'écouteur gauche, vous activez et désactivez les différents modes. Alors le mode Ambient Sound qui va magnifier les sons venant de l'extérieur pour pouvoir communiquer avec quelqu'un par exemple. Le mode Normal pour les écouteurs classiques. Et bien sûr, le mode Réduction de bruit active. Si vous restez appuyé deux secondes sur l'écouteur droit, vous allez avoir Google Assistant. Je veux regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Ah, il faut que je trouve, c'est quoi la bonne commande ? Parce qu'il m'a bien mis les Katy Perry Roar ici. Moi, je veux qu'ils me lancent la vidéo. Et ça fait un moment, les commandes ont tendance à changer sur YouTube. Mais bon, ça fonctionne. En tout cas, j'ai été compris. Ça marche aussi avec Siri. Je vois pourquoi je me mets toujours assis sur mes vidéos. Alors qu'en fait, on est très bien debout. Si ce n'est que mon avis express est plus particulièrement bien centré. On va parler du son. Le premier, Rabor, est franchement bon. Pas exempt de défaut. Il y a un défaut dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais le son est vraiment bon. Quand vous mettez les écouteurs dans vos oreilles, vous commencez. Alors sur YouTube, vous commencez, vous avez une pub. Je ne vais pas dire qu'on prend son pied avec les pubs. Mais c'est un bon indicateur. Parce qu'en règle générale, les voix sont très bien définies à l'intérieur des publicités. On a un son qui est vraiment très propre. Et ça se ressent immédiatement avec les écouteurs. Quand vous mettez la musique, là, on est très bien aussi. Il y a un bon équilibre, il y a un bon niveau. Voilà, c'est le genre d'écouteurs. Lorsque vous allez les mettre pour la première fois sur vos oreilles, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous dire, c'est un bon investissement. Ils n'ont pas l'exacte clarté qu'on pourrait avoir à l'intérieur de AirPod Pro. Mais ils ne sont pas voilés non plus. On a vraiment du bon son dans les oreilles. Avec, en plus, de la basse. De la vraie basse. Et pas une basse, comme je vous le dis souvent, surjouée en simulant la présence de basse par la joue de grave. On est sur un son qui est globalement assez équilibré. La basse n'est pas trop présente. Elle n'est pas trop prenante. Voilà, ce n'est pas un gros boom dans les oreilles. Mais c'est suffisant pour équilibrer les musiques, notamment les pop rock et électro. C'est vraiment fait pour ça. Information complémentaire sur la puissance sonore. Bon niveau, qui respecte la réglementation. L'objectif ici n'est pas de vous cramer les oreilles. On est sur des écouteurs qui sont capables d'envoyer un peu. Mais ceux qui vraiment ont pour habitude d'écouter la musique très très fort, eux seront déçus évidemment. Lorsque vous mettez le son au minimum, par contre, il n'y a pas de souffle dans les oreilles. Ça c'est cool, c'est super agréable, c'est bien maîtrisé. Autre chose qui peut être importante, si vous mettez une capuche, un bonnet, etc., ça fonctionnera. Voilà, moi je fais le test toujours, je mets mes mains comme ça. J'essaie de parer le signal Bluetooth et de voir s'il continue à passer malgré tout. Et effectivement, ça passe, ce n'est pas le cas pour tous les écouteurs. Venons-en à ce triste défaut dont je vous parlais il y a quelques minutes. Je pense que j'ai un micro qui a cramé à l'intérieur de l'écouteur gauche puisque lorsque j'active la réduction de bruit, j'entends un très léger grésillement à l'intérieur de l'oreillette gauche uniquement qui n'est là que si jamais j'active la réduction de bruit. Lorsque je me mets en mode normal, c'est-à-dire lorsque les sons captés de l'extérieur, il n'y a pas de tentative de réduction, ça ne fonctionne sans aucun problème. Si je mets en mode transparency, j'entends aussi ce grésillement de manière un peu plus forte puisque le mode transparency a vocation à accroître les sons venant de l'extérieur. Donc je pense que j'ai un petit microphone qui doit être défaillant à l'intérieur de l'écouteur gauche. Voilà, c'était bon à dire, mine de rien. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous, mais pour le coup, c'est le cas pour moi. La réduction de bruit actif, parlons-en. La pronesse est de 40 décibels. De réduction 40 décimels, c'est une belle promesse. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je vais aller faire un test en extérieur. Inutile de mettre les écouteurs en intérieur lorsque vous les recevez. D'activer la réduction de bruit, il n'y aura rien. En règle générale, même si vous l'activez avec des enfants, etc., ce genre d'écouteurs ne réduit pas véritablement les voix. Il va réduire les bruits sourds. Mais bon, je vais faire le test surtout en extérieur et je vous dirai ce que je ressens. Me voilà, comme d'habitude, à côté de l'autoroute avec les écouteurs reliés au smartphone. Ce qui vous permet d'entendre le son de ma voix provenant a priori des écouteurs, en tout cas j'espère, pour vous parler réduction de bruit active. Et c'est clair, c'est palpable. Immédiatement, il n'y a pas d'équivoque possible. Lorsque vous activez la réduction de bruit active, ça va bien ensemble les deux mots, vous êtes à plonger dans le monde du silence. Mais immédiatement, vous sentez que ça a été activé. Immédiatement, vous sentez que les bruits ambiants ont été réduits. Comme prévu, parce que c'est toujours le cas. Ce sont les bruits les plus graves, les bruits les plus sourds, la roue, les roues de voiture sur la sate, etc. Je vais entendre des voitures qui passent derrière moi quand même. Je sais qu'il y a des voitures autour. Mais pour l'habilité, on va dire, à se concentrer mieux sur ce que vous faites, à mieux entendre la musique, effectivement, c'est pas mal du tout. C'est même parmi les meilleurs que j'ai pu tester jusqu'ici. En tout cas, ils sont assez excellents. Et la promesse de 40 décibels est très probablement tenue. Ça, c'est plutôt cool. Autre chose plutôt cool, j'entends plus à l'intérieur des écouteurs, ce que j'entendais chez moi. L'espèce de petit bourdonnement, un des micros dans l'oreiller de gauche. J'ai beau mettre en mode Transparency, c'est-à-dire le mode qui va accroître les sons en provenance de l'extérieur, j'entends toujours pas de petits bourdonnements. Donc, bon, c'est bien sans l'être. Je pense qu'il y avait un petit défaut à l'intérieur de mes écouteurs. J'espère que c'est pas générique sur toute la production. Mais en tout cas, là, en extérieur, ça s'entend absolument pas. Alors, en mettant de la musique, encore moins. Là, j'ai pas de musique. J'utilise uniquement les écouteurs sans rien, comme ça, vierge de tous sons. Juste pour le plaisir de profiter des réductions de bruit qu'il peut y avoir autour par rapport au bruit de la route. Franchement, ça marche vraiment super bien. Niveau autonomie, la promesse est de 7 heures. Alors, elle est presque tenue. Ça va dépendre de si vous activez ou pas la réduction de bruit active. Ça consomme un petit peu plus. Comptez environ 6 heures d'autonomie, ce qui est déjà très bon globalement au-dessus des performances du marché à tarif égal. C'est moche, les gros plans comme ça. Alors, côté cool, vous obtenez en seulement 10 minutes de recharge 2 heures d'autonomie supplémentaire. C'est pas inédit, mais c'est sympa. Bon, et comme je vous aime bien, surtout toi, je vous fais écouter un petit extrait musical. Alors, c'est de la musique du libre de droit. Je vous l'ai dit, le son est vraiment très propre. Par contre, ça passe par l'intermédiaire de mon microphone. Donc, forcément, vous n'avez pas la meilleure restitution possible. Là, on va justement se faire un test de microphone. Mais ce, intégré à l'intérieur des écouteurs, on va se faire un test de saisie vocale. Pensez à ajouter un petit pouce bleu à cette vidéo. Si vous l'avez aimé, point. Et en même temps, si j'oublie de remettre mon propre microphone sur mon polo, vous, vous entendez moins bien. En tout cas, la saisie vocale fonctionne super bien. Les micros qui sont à l'intérieur, mis à part celui qui fait défaut dans mon écouteur gauche, fonctionnent bien. Pour les communications téléphoniques, c'est vraiment des écouteurs qui sont parfaits. En plus, ils vont réduire les bruits ambiants pour vos interlocuteurs qui pourront se concentrer sur votre voix, même si vous êtes en extérieur. Par exemple, métro, RER, etc. Enfin bref, vos interlocuteurs entendront majoritairement le son de votre voix et moins les bruits qui se passent à côté. Ah là là, s'il n'y avait ce micro-crépitement à l'intérieur de l'oreillette gauche, on serait quasiment dans la perfection en matière de rapport qualité-prix. Ils ne sont pas trop chers, ces écouteurs, pour des écouteurs à réduction de bruit active avec un bon niveau de qualité audio, avec une bonne autonomie, avec une bonne réduction de bruit qui est véritablement palpable, qui est au meilleur niveau de ce qu'on peut trouver dans ce genre de tarification. Ils sont bien conçus, ils tiennent bien à l'intérieur des oreilles, il n'y a pas de pression, ils sont résistants à la pluie, à la transpiration. Bref, sur le papier, ils ont absolument tout. Il n'y a que ce tout petit crépitement dans l'oreillette gauche qu'on entend que là, lorsqu'il n'y a pas de son à l'intérieur des écouteurs et lorsqu'il n'y a pas de son dans l'environnement autour. Il est très léger, il est à peine audible, mais il est là, il est bien là. Je pense que c'est juste une malfaçon dans mon écouteur perso. Et comme je n'en ai pas d'autres, je suis obligé de le dire. A la vache, s'il n'y avait ce maudit petit crépitement, je vous les recommanderais très chaudement. C'est la digne filiation avec la précédente génération. Même si d'un point de vue technique, a priori, ils n'ont quasiment rien à voir. Vous avez du bon son dans les oreilles. Franchement, c'est très bon rapport qualité-prix. Mais voilà, ce petit crépitement, je n'arrive pas à savoir. Si, j'imagine que c'est que les miens. Sur l'oreillette gauche en plus, c'est quand même assez étrange. Donc si vous les avez achetés, surtout dites-le moi dans les commentaires. Si jamais vous avez exactement le même problème que moi ou si c'est juste moi, ce qui est très très probable, plus que probable même. Je vous ai mis le lien pour voir combien il coûte directement dans la description comme d'habitude. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Aviexpress. Salut !